Les applaudissements sont timides, signe d'une certaine fébrilité dans l'entourage du député sortant de la majorité présidentielle. Moi ce que je veux qu'on décrète ensemble c'est la mobilisation générale. On a moyen de faire beaucoup mieux, on a moyen de faire beaucoup plus fort et il ne faut pas qu'on se satisfasse de ce résultat-là. 36,8% des suffrages. Sacha Houli est en tête de ce premier tour mais avec seulement un millier de voix d'avance sur l'alliance de gauche, sa réélection est loin d'être acquise. Je suis obligé de constater que nationalement il y a une vague à laquelle j'ai tenté de résister et a priori va être mal. En revanche je dis à nos électeurs que cette vague on a besoin qu'ils l'endiguent s'ils veulent donner une majorité au président et que naturellement on a besoin de tout le monde pour que le projet qui soit celui de la France soit un projet concret, soit un projet audacieux. Aller chercher de nouveaux appuis, la tâche s'annonce difficile dans cette circonscription traditionnellement ancrée à gauche. La NUP a réussi son pari totalisant 34,4% des suffrages. Dans les bureaux de vote de Poitiers, Valérie Soumaille dépasse même les 43%. La dynamique elle s'est faite autour du rassemblement et de l'espoir que représentait ce rassemblement des organisations de gauche que nous avons pu constater au cours de tous les portes à porte et toutes les rencontres que nous avons pu faire auprès des habitants de l'ensemble de la circonscription était une véritable attente de la part notamment de celles et ceux qui souffrent depuis de nombreuses années des politiques qui donnent toujours aux plus riches. Dans ce duel majorité présidentielle NUP, le rôle d'arbitre reviendra à la fois au rassemblement national qui améliore de 5 points son score de 2017 et au candidat écologiste dissident dont les 4,5% constituent une petite réserve de voix pour la gauche. Merci. 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 Merci.